Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors ce soir je vous retrouve pour un nouveau vlog, vlog, vlog SMM, une journée en vacances avec nous, en Normandie donc, à Saint-Valéry-en-Caux. Donc voilà, le matin je me lève, je refais juste mes cheveux, vite fait, et ensuite, j'ai été déjeuner, je pense que Bastien avait mangé un cake, mais moi j'aimais pas trop, du coup je me suis fait des tartines de choco avec du lait, et donc je mange ça, j'avais super faim, ce jour-là je sais pas pourquoi. Et à côté il y a toujours Nana évidemment qui attend que des petites miettes tombent, toujours motivée, il y a de la nourriture à côté, et elle regarde en même temps par la terrasse, elle surveille un peu. Et voilà la petite terrasse, je vous la montre. Voilà, elle donne un peu sur la cour, sur le parking, et Nana aime bien aller voir. D'ailleurs, pendant que je vous montrais cette scène, elle a commencé à voyer, et je l'ai caressée et tout pour qu'elle se calme. Entre temps j'avais été me changer, comme vous pouvez le voir, j'avais mis mes chaussures de marche, parce qu'on allait se promener juste après. Donc voilà, la vue qu'on a le matin, sur la terrasse. Ensuite, même si je suis entre guillemets en vacances, il fallait que je travaille, évidemment. Il y a des choses que je ne pouvais pas arrêter tout de suite, du coup j'ai un peu travaillé avant qu'on parte. Donc je vais m'en accélérer. Je travaillais sur l'ordi de Bastien, en regardant la TV un peu. Voilà. Et par après ça, on n'a plus parti. Donc Nana toute contente, là, elle attend qu'une chose, c'est qu'on ouvre la porte. Et voilà, on sort de l'appartement avec Bastien Gros Blanc. Et on ferme la porte et puis, ben, on va descendre les escaliers. On est au troisième étage d'un immeuble. Donc j'allume pour ne pas qu'on se tue dans les escaliers, escaliers, escaliers. Ça me fait bizarre de filmer, parce que ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas filmé, vu que c'était des vidéos préenregistrées. Et voilà, vous voyez que Nana, en plein dans les escaliers, s'arrête pour sentir des trucs. Et elle tire comme une folle. Et donc nous voici, ben, en bas de l'immeuble. On avait décidé ce jour-là, je crois que c'était jeudi, il allait commencer à faire chaud. Donc là, il était assez tôt. On avait décidé d'aller marcher avant qu'il fasse super chaud, quoi. Et donc, voilà, là c'est Saint-Valérien, couvrir le port, etc. Qui est magnifique, c'est super agréable, ce village. Et je trouvais ça, l'eau qui coule, je trouvais ça trop agréable à regarder. Et donc, on avait décidé de grimper des escaliers pour aller voir Saint-Valérien, couvrir de tout en haut. Et on était motivés. Donc voilà le début de la montée. Mais on n'était vraiment pas déçus. Et au final, quand ça monte avec des escaliers, c'est pas si dur, ça va. Ici, un restaurant qu'on adore, c'est Ké 23. Je vous montrerai le menu tout à l'heure. Parce qu'on avait réservé pour aller manger le lendemain soir. Ah non, donc ce jour-là, c'était mercredi plutôt. Pas jeudi, parce qu'on a été manger jeudi. Donc voilà, c'est un restaurant de pâtes qui est vraiment délicieux. Si vous allez à Saint-Valérien-Côte ou tout près, allez manger là, je vous le conseille. Et donc voilà, on en a hyper motivé dans les escaliers qui tirent comme d'habitude. Qui est hyper heureuse. Et donc voilà ce qu'on va devoir monter pour avoir une belle vue. Mais si la vue est déjà belle comme ça, on peut déjà apercevoir la mer. Mais de là où on sera, on verra beaucoup mieux. Ce sera magnifique. Alors là, voilà ce que ça donne. Je n'étais pas encore montée tout au-dessus, mais on voit déjà bien la vue, comme elle est magnifique. Avec la mer, les falaises. Trop trop beau. Et là, Sébastien, il y en a qui m'attendent. Donc c'est parti. On continue, on continue, on continue d'escalader. Motivation. Mais c'était vraiment quand même tôt le matin. Je pense qu'il était genre, je ne sais pas, 8h, 8h30. Et c'était vraiment supportable. La chaleur, ça allait. Vous voyez, c'était les escaliers. Et donc au final, c'est quand même pas si compliqué. Il y a des étages un peu à chaque fois. Et c'est vrai que je ne me lasse pas de cette vue. Et je pense, oui, après cette folie d'escalier, c'était déjà terminé. Et je vais vous montrer la vue qu'on a de tout, 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 tout au-dessus. Voilà. Magnifique. Et après, ben, on s'est un peu promené. On a suivi un peu le chemin. Voilà, comme on s'est en haut. Et nous, on vient de là en bas. Tout, tout en bas. En bas. En bas. Et voilà. J'adore. Et parce qu'il y en a qui s'enfoncent en moi, donc je les suis. Et là, c'est une vue d'un peu plus loin quand on suit le chemin. On voit plus la plage et la mer. J'adore. C'est vraiment apaisant. Avec un ciel plus que bleu. Sans un seul nuage. Et la nana voit son pire ennemi. Le grand chien blanc. Elle les déteste. Alors, ça peut être un grand chien noir à la boire à moi. Que si c'est un grand chien blanc, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Vous voyez qu'où tu viens. Il y a un chemin. Et donc, ben, on va le prendre. Enfin, on va un peu, non. Dans l'accompagnement, on reprend le chemin, quoi. Et voilà. On est resté quelques jours à Saint-Valéry. Enfin, ouais. On a aussi été visiter Etretard, Fécond, Velérose. Ah oui, ça, c'est un panneau qui donne envie de ne pas circuler au bord et au pied des falaises. Danger. Donc, ça fait un peu flipper. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a été à la mer, mais ça, je voulais filmer pour un peu après. Enfin, voilà. On a visité les alentours, mais on était déjà venus deux, trois fois, donc on commence à connaître un peu. Mais on aime toujours autant. Et vous pouvez voir, comme c'est magnifique, au final, on monte quelques escaliers et on est encore plus dépaysé. Et la nana continue de hurler parce que, comme vous pouvez le voir à droite, il y a le chien qu'elle n'aime pas. Pauvre bête, en plus, ils sont adorables, ils ne disent rien. Les grands chiens comme ça, ils étaient un peu vieux en plus. Ils se demandaient pourquoi ils hurlaient. Et là, c'est un petit chemin pour rentrer, du coup, qui descendait fort. Et qui était magnifique avec tous les liers et des arbres gigantesques. Je vais vous montrer par rapport à la taille de Bastien et de Nana, comme les arbres sont hauts. On ne se rend pas vraiment compte, mais c'était assez impressionnant. Et là, c'est la petite nana qui est toute contente de se promener. Elle adore quand on lui fait des petits bisous. Ça se voit que ce n'est pas du tout une petite chienne gâtée. Ça se voit qu'elle n'est pas pourrie gâtée. Ah là là. Et donc, oui, je vais vous remontrer la taille des arbres par rapport à leur taille. Vous allez voir que c'est énorme et tellement beau. Et ensuite, on décide de faire le tour du port avant de rentrer. Je suis vraiment motivée ce jour-là. Et voilà à quoi ressemble le port avec le petit chemin sur le côté. Et on adore. Moi, j'aime beaucoup faire le petit tour du port. Quand j'ai la flemme de faire une grande marche, c'est super agréable. Et Nana toute contente. J'ai toujours l'impression qu'elle me regarde en souriant tellement elle est contente de marcher. Elle est trop mignonne. Et voilà, après ça, on est rentrées parce qu'il commençait à faire chaud. Et vous allez voir Nana qui gifle Bastien pour avoir des bisous. Elle le tape. Et ça fonctionne. Vous voyez l'éducation. On a un peu raté des trucs. Elle nous tabasse. Après, elle nous fait des bisous. Et nous voilà, tout transpirons. Après avoir été marchés. Après, on a décidé de jouer à un jeu de société qu'on adore plus que tout. Alors là, je vous en ai présenté plein. Mais celui-là, c'est le number one. C'est Cargassonne. 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 Je vous mettrai le lien par d'info. Il n'est pas si cher. Et en fait, c'est un jeu, disons que c'est un peu comme Domino. Mais avec des villages, des villes, des chemins, etc. Il faut avoir le plus gros château aussi. Enfin voilà, c'est vraiment... On pioche une tuile au hasard. Et on doit la poser pour... Et c'est d'avoir le plus gros château, la plus engroute et tout. C'est vraiment génialissime. Je vous filme un peu plus tard dans la vidéo de plus près ce jeu. Comme ça, vous voyez un peu à quoi il ressemble. Et pendant ce temps, la nana se repose parce qu'elle est morte crevée avec notre grosse marche. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est à côté de moi aussi. Elle se demande pourquoi je suis comme ça. Et la Bastien lui fait un petit massage. Voilà. Pas du tout pourri gâté, comme vous pouvez le voir. Elle veut juste des gratouilles. Des gratouilles sur le bidou. Le bidou. Le bidou. La Bastien essaie de lui demander sa pâte, mais... Elle n'est pas trop motivée. Regardez-moi cette grosse tête. Elle lui fait des petites broutes là sur son bidou. Mais elle s'en fout complètement. Avant, ça la rendait folle, mais elle s'est habituée. Là, je voulais vous montrer le tricot que j'ai fait. J'essaye d'apprendre à tricoter. C'est la mère de Bastien qui m'a montré les points de base. Au final, ce n'est pas facile. Mais voilà, j'ai fait des points à l'endroit, des points à l'envers. J'ai essayé de rajouter une deuxième laine aussi. Voilà, je me suis occupée, quoi. Et j'aimerais bien un peu apprendre à faire un plaid ou des trucs de coussins. Des housses de coussins. Après, nous être posés, on a été faire nos courses au Leclerc. C'est une passion chez nous parce que... C'est vraiment pas cher. Il y a plein de trucs. Disons que nous, le truc le plus ressemblant en Belgique. Enfin, du moins, près de chez nous, c'est le Coleroyd. Mais c'est moins agréable, quoi. Et voilà, on a été faire nos courses. Je n'ai pas filmé. Mais voilà, là, on rentrait après avoir été faire les courses, quoi. Et après, je vais vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté. On a acheté pour midi et pour le soir. On en profite. On a pris un peu des trucs qu'il n'y a pas vraiment en Belgique ou qu'ils sont moins bons. Voilà. Notamment des fruits de mer. Vu qu'on était à côté de la mer, on allait forcément les prendre là-bas. Parce que le marché était fermé. Sinon, on a déjà été prendre au marché. Et c'était délicieux. Et là, Sébastien qui me filmait, c'est un peu malaisant. Et nous voilà partis pour l'appartement. Pour aller déposer nos courses. C'était une grosse journée quand même. D'habitude, on glanda un peu plus que là. Mais là, on était vraiment motivés ce jour-là. Et voilà. On va rentrer à la maison. Donc, on a acheté deux baguettes. Une pour midi et une pour le soir, je crois. Ou une baguette, enfin soit. De la salade Iceberg. Du surimi en miettes, pardon. Des blinis. Ou blinis. Des blinis. Du saumon fumé. Saumon fumé. De la salade de poulpe marinée. Alors ça, c'est une tuerie monumentale ce truc. Des huîtres. Pour Bastien. Non, d'abord le vin blanc. Au final, c'est Bastien qui l'a bu. Je n'avais pas envie, moi. Apparemment, il était bon. Des mandarines. Elle s'était tellement bonne qu'on a été en rachetée 10-15 après. Un citron. Des rillettes de sardines à la taille. Ça, je vous le conseille aussi. C'était super bon. Voilà les huîtres pour Bastien. Parce que moi, je n'aime pas. Un citron vert. Et puis, c'est tout. Voilà notre petite course. Donc, j'avais oublié de filmer comment j'aime. Enfin, voilà. On a mangé des rondelés. Ça, j'adore. Mais il n'y a pas chez nous. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Enfin, je n'en ai jamais vu. Je préfère le citron. Trop, trop bon. Ça, c'est le truc de saumon à la taille qui était délicieux. Parce qu'il y a mangé du fromage, du comté et tout. Voilà, c'était très bon. Et puis, du coup, orange. Parce qu'on avait fini. On avait fini de manger. Et c'était délicieux. 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 D'ailleurs, on s'est vraiment fait la réflexion. Mon Dieu, le pain en France. Et vraiment, on s'en fera meilleur que chez nous. Et là, Bastien s'était fait une petite baguette Nutella. Et là, on n'était jamais. Très loin, évidemment. Ensuite, on a décidé de regarder une nouvelle série. How to sell trucks online fast. Et personnellement, j'adore. Bastien M. Pierre, il n'est pas encore fan. On a regardé deux épisodes. Moi, j'ai tout de suite accroché. Je trouve qu'elle est géniale. Et j'ai trop hâte de voir la suite. Et voilà le restaurant Ké 23 que je vous ai montré tout à l'heure. Je voulais vous le présenter. Alors, il n'y a rien de partenariat. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est vraiment un restaurant délicieux. C'est des pâtes fraîches. Alors, j'ai goûté les pâtes à la Norma. Et les pâtes au coq. Parce qu'on a été deux fois. Et c'est délicieux. Délicieux. Les pâtes au coq étaient parfaitement relevées. Ça coûtait vraiment l'Italie. Et les pâtes à la Norma étaient trop bonnes. Les aubergines avaient bon goût. Enfin, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et on pouvait prendre Nana. Ils sont adorables. Vous pouvez voir accessible. Home, personnalité réduite. Wifi gratuit. Et les petits animaux acceptés. Donc, voilà. Génial. Donc là, j'ai réservé pour le lendemain soir. Du coup. Et ensuite, on a refait une partie de Gargazone. Qu'on adore. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous piochez une tuile. Ensuite, il faut trouver où on peut la placer. Faire attention aux routes, etc. En même temps, essayez de se donner le plus de points maximum. On peut aussi essayer de voler les châteaux, les routes de l'adversaire. Enfin, c'est vraiment génial. Et on a joué plein de fois. Donc, voilà. Et je bats souvent Bastien. Donc, je m'encoure plus ce jeu. Il y en a qui est effondrée à côté. Qui dort sur le petit coussin. Et qui ne sait pas ce qui va l'attendre plus tard dans la journée. Et elle va faire la folle à la mer. Et donc, voilà. Là, j'avais gagné. J'avais fait un giga château. Enfin, voilà. Bastien, tout casé. Parce qu'on avait compté les points. Et on refaisait une partie. Et voilà à quoi ressemble la boîte du jeu. Gargazone avec l'extension des rivières et de la baie. Qui sont vraiment bien tous les deux. Et voilà à quoi ressemble cette boîte. Je vous mettrai le lien en barre. Parce que franchement, c'est génial. Et qu'on peut jouer de deux à cinq joueurs. Ensuite, nous voilà arrivés à la mer. On a été à Saint-Aubin-sur-Mer. On est arrivés vers 17h, 17h10. Et c'était massacre. C'était assez violent. Donc, nous, on est vraiment partis du côté opposé. C'était plus des gens pour ne pas trop les fréquenter avec le Covid, etc. Moi, je n'aime pas. Donc, je vais vous montrer dans quelques instants le parking. On a eu un mal fou à trouver une place. C'était bondé. C'était bondé. C'était bondé. Bondé. Regardez-moi ça. Bondé. Et on a vraiment été au bout de la plage. Et on s'est vraiment isolés, quoi. Pour être tranquille. Et surtout, pour ne pas fréquenter trop de gens. Sachant qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de personnes. C'était en pleine semaine. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont en vacances à cette période-ci. Et voilà un peu à quoi ressemble Saint-Aubin sur mer. Sur mer. Sur mer. Vous savez, pour y avoir un an qui fait la folle à l'île. Là, voilà qui commence à creuser dans le sable, etc. Là, elle était encore propre. Vous allez voir après son état. Et malheureusement, elle a été dans le lit. Pleine de sable. Et avec une odeur d'algue dégueulasse. Alors, on a dû tout secouer, nettoyer. Enfin, c'était la galère. Et pourtant, qu'elle s'est bien abusée, c'est déjà ça. C'est la principale. Là, elle patauge un peu. On voit bien qu'elle découvre. Enfin, bon, on le connaît la mer. Mais on voit bien qu'elle se met un peu dans le bain, quoi. Après, elle va vraiment se lâcher complètement. Là, elle est encore un peu sage. Elle joue un peu dans l'eau, mais... C'est encore gentil. Et j'adore cette plage parce que c'est vraiment, ben, la mer. Mais, sur le côté, c'est des falaises énormes. Énormes et magnifiques. Et je trouve cet endroit super apaisant. Et en même temps, super, super impressionnant. Donc, voilà, je vais vous montrer à quoi ressemblent un peu les falaises. Enfin, c'est vraiment... On ne se rend pas compte parce qu'on était quand même loin. C'est vraiment impressionnant. Magnifique. On s'est un peu rapprochés, d'ailleurs, après. Par contre, qu'est-ce que ça glisse, les... Les pierres et tout, là. Mais bon, voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là, moi j'adore. C'est super impressionnant. Parce que ça a vraiment une taille de fou, quoi. De fou, de fou, de fou. De fou, quoi. Et là, c'était un vieux truc qu'on aurait dit. Un reste de cash. De cash show. Enfin, je ne sais pas. C'était bizarre comme truc. De bunker, ou... Je ne sais pas, mais... Elle en a été curieuse. Elle a été vérifiée. Voilà un peu ce qu'on a fait. Mais c'était vraiment très beau. Si vous passez dans ces coins-là, n'hésitez pas à aller voir tous ces coins. Donc, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Valéry-en-Cours. Et Trottin, on a bien aimé. Mais alors, c'était massacre aussi. Vraiment beaucoup trop de monde. On n'est pas resté longtemps. Fécond, c'était pas mal. Mais très touristique. Mais nos endroits préférés, c'est... C'est ceux-là. Canibarville, c'est pas mal aussi. Regardez, Nana, qui devient folle. Canibarville, c'est pas mal aussi. Il y a un beau chemin tout autour du lac. On aime bien. Et là, vous pouvez voir, il y a des tonnes de mouettes. Et on commence vraiment à être isolés. Pour ne pas être trop collés au champ et tout. Et Nana, elle commence à être un peu dégueu. Mais elle a été encore pire après. Là, elle regarde les mouettes et tout. Et voilà qu'elle se roule. Tout dégueu. Après, je ne vous raconte même pas. Regardez sa tête. Et je pense que j'ai filmé. À un moment donné, elle va aller faire la folle encore plus. Qu'est-ce qu'elle est mignonne ? Voilà, elle pète une case. Elle va détruire toutes les mouettes. Elle me fait trop rire. Elle court comme une folle. Puis, elle se rend compte qu'elle est un peu loin de Bastien. Du coup, elle se retourne. Elle recourt à fond vers lui. Elle fait tout le temps comme ça. Enfin, voilà. On a marché quand même assez longtemps. On a fait ça avant de manger le soir. Pour nous ouvrir l'appétit. Et bien, après ça, voilà. On est rentré. Alors, pendant que Bastien faisait à manger, je me suis lavé. Avec le gel douche cottage. À la pomme d'amour. Que j'adore. Je vous mettrai en barre d'info aussi, si vous voulez. Ils sont super bons. Et après, j'ai regardé les Real Housewives of Beverly Hills. Alors, c'est débile. Mais ça passe le temps. Et franchement, on s'attache au personnage. À force. Moi, j'aime vraiment bien. Et je n'ai pas envie de finir la saison. Et voilà, Nana qui mange. Elle est trop mignonne. Parce qu'elle crache ses croquettes à terre. Et puis, elle les mange une par une. Si ça, ce n'est pas adorable. Regardez-moi, ça y est. Elle va tout cracher après. Elle prend. Oh là. Elle les crache. Et puis, elle les remange. Voilà, Nana qui mange. Et après, on a pris, voilà. On a commencé à manger, ben, sur la terrasse. Ça, c'est les blinis. Et on a mangé ça avec du tarama et du tazik. Et ça, c'est les huites de Bastien avec du citron. Il n'avait jamais goûté avec du citron. Il a dit qu'il préférait largement que sans. Et il faisait encore très beau et très chaud. Et après, ça, c'est le plat. C'est une énorme salade aux fruits de mer. Saumon fumé. Avec des clémentines. Et Nana qui vient vérifier si c'est bon. Et au Leclerc, on avait aussi acheté des crevettes. Mais j'ai oublié de vous les montrer. Elles étaient super bonnes. Enfin, on s'est régalées. C'était vraiment délicieux. Et puis, voilà. Après, il commençait déjà à se faire tard au final. Nana se pose à côté de moi. Et on s'est posé la soirée. On a regardé la télévision. On a regardé la série. Enfin, voilà. C'est les vacances, quoi. On n'a pas fait grand-chose. Ça va se dire, regardez le vélo pendant que je regardais une bête émission. Que j'aime encore bien. Et voilà. Nana s'est le seul à fait, etc. Bon, ben, pour finir, après, on a été au lit, quoi. Et voilà pour cette petite journée en vacances avec nous en Normandie. Du coup, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501